Bonjour, je me présente, Isabelle Kratz, je suis responsable de la bibliothèque de l'EPFL. Merci beaucoup pour cette invitation de venir parler de l'EPFL, de sa bibliothèque et des actions autour de l'information scientifique que nous menons en Suisse. Alors j'ai cru comprendre d'après le programme que j'étais peut-être la petite note exotique de ces deux journées. Je suis désolée de vous décevoir, je suis française, conservateur de bibliothèque formée en France et cela fait que 4 ans et demi que je travaille en Suisse. Et c'est très intéressant de vous écouter et hier et aujourd'hui parce que je me suis dit j'ai quand même déjà perdu un peu de contact. Et c'est vrai que certaines choses se passent différemment en Suisse et sont de ce fait assez exotiques. Je vais vous parler éducation et recherche à travers les problématiques de l'information scientifique. Et je vais commencer donc d'abord par vous présenter le contexte général. Donc l'école polytechnique fédérale de Lausanne qui se trouve dans ce petit pays qui est la Suisse, il n'y a que 9 universités en Suisse. L'EPFL est basé majoritairement à Lausanne mais à un certain nombre d'antennes à Neuchâtel, à Fribourg, dans le Valais et à Genève. Nous travaillons étroitement avec notre sœur aînée, pour ne pas dire sœur aînée quelquefois de Zurich avec une forte rivalité entre les deux établissements qui parfois a des conséquences peu heureuses notamment sur la question de documentation. C'est une école d'ingénieurs avec un spectre très large puisque nous avons aussi des architectes qui sont formés chez nous. Une activité de recherche extrêmement forte avec une croissance de ce domaine depuis un peu plus de 10 ans avec le président qui est sur le départ, Patrick Ébichère, qui a vraiment mené l'EPFL dans les sommets des différents classements internationaux. On a dépassé le niveau des 10 000 étudiants et surtout nous sommes une école extrêmement internationale. La Suisse étant un petit pays de toute façon à une ouverture internationale particulièrement marquée et l'école polytechnique attire du fait de sa recherche et de la qualité de sa formation des étudiants de partout et notamment beaucoup de Français qui sont admis à l'EPFL en première année s'ils ont une mention très bien au baccalauréat. Donc il y a presque un système, je dirais, de classe préparatoire derrière la première année de l'EPFL. Un certain nombre de laboratoires, des professeurs, une forte activité au niveau de l'école doctorale. Si sans thèse, vous voyez que le rapport est important par rapport au nombre global d'étudiants. Et naturellement, une activité de publication aussi extrêmement importante. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie en parlant des finances, de l'EPFL et de manière générale des finances en Suisse. Mais il est clair qu'il y a des fonds conséquents mis à disposition de l'éducation et de la recherche, même si les choses commencent à se tendre. L'organisation de l'EPFL, très brièvement, vous avez les facultés, l'architecture, génie civil, l'informatique, communication, les sciences de base avec physique, maths, chimie, les sciences et techniques de l'ingénieur et les sciences de la vie. Ça aussi, c'est quelque chose qui est à l'EPFL depuis un peu plus d'une dizaine d'années, mais qui n'était au début pas prévu dans ce périmètre d'école d'ingénieurs. Deux collèges, le collège des humanités avec aussi un travail derrière sur les humanités digitales et le collège du management. Les services centraux qui sont donc actuellement subdivisés en quatre vice-présidences, sachant que donc la bibliothèque relève de la vice-présidence des affaires académiques, mais que nous travaillons naturellement beaucoup avec nos collègues de la vice-présidence des systèmes d'information. La bibliothèque de l'EPFL est une relativement petite bibliothèque comparée, je dirais, à l'institution et aux missions qui lui sont confiées. Donc, 45 collaborateurs, 39 TP. On a toujours un peu cette réputation d'être une bibliothèque numérique, je dirais, en grande partie. C'est exact, mais nous avons quand même encore des collections imprimées. Il va sans dire que dans les acquisitions courantes, c'est l'électronique qui l'emporte et l'emporte largement. Donc, nous sommes une de ces bibliothèques qui a déjà, je dirais, passé largement le cap de ce passage vers le numérique en termes de ce qui faisait le fonds de commerce d'une bibliothèque, c'est-à-dire les collections. Une bibliothèque très centrée sur l'usager, avec, vous le verrez, une politique clairement définie, comme quoi notre légitimité, ou je dirais, l'exercice de qualité de nos missions n'est plus seulement sur le développement de collections d'informations, mais sur des services à valeur ajoutée pour l'étudiant, pour l'enseignant et pour le chercheur. Un organigramme, je dirais, relativement simple, pour une petite structure, naturellement. Un organigramme récent, puisque nous avons réorganisé la bibliothèque cette année, avec, je dirais, deux grands départements, enfin, c'était un très relatif, collections, donc accès-développement. Donc, comme je le disais, nous, on a passé le cap de la question numérique, pas numérique pour les collections. Donc, notre département collection regroupe les deux de manière totalement unifiée, et les acquéreurs sont aussi bien portés sur le prime que sur l'électronique, avec une priorité systématiquement donnée à l'électronique. Donc, on a plutôt cette dichotomie entre gestion des collections imprimées, gestion des collections électroniques. Et le service Search, donc soutien aux études et à la recherche, dont je parlerai un peu plus longuement tout à l'heure, qui est en charge du développement de ces services au public. Une unité informatique documentaire, qui s'occupe surtout naturellement de notre système de bibliothèque, mais aussi de l'archive institutionnelle, deux questions liées aux données de la recherche, et qui travaille en coopération permanente avec la VPSI, donc avec la vice-présidence des systèmes d'information, donc nos collègues de l'informatique. Et une unité toute, je dirais, nouvelle, qui est donc pour le soutien au pilotage et à l'innovation. De manière générale, l'EPFL est, je pense, une institution assez tournée vers l'innovation, toujours, je dirais, s'efforçant d'être dans les projets innovants. Vous savez, par exemple, que l'EPFL a été une des premières institutions européennes à mettre des MOOC en place. Et la bibliothèque, je dirais, reflète aussi cet esprit qui, je dirais, est là. Et le fait de mettre une unité de soutien à l'innovation en place va nous permettre, je dirais, de faciliter, d'accompagner encore plus cet esprit d'innovation. Alors, je ne sais pas, est-ce que beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'occasion de visiter l'EPFL et son Rolex Learning Center ? Oui. Donc, je vais quand même vous en parler un petit peu. Pas beaucoup, parce que je dirais d'abord, David Emonin, qui était mon prédécesseur et aussi un conservateur français, décidément, et donc, vraiment, a été impliqué beaucoup plus que moi dans ce projet. Et je dirais, nous, maintenant, ça fait 10 ans qu'il a été ouvert. Et les choses n'ont pas tellement bougé, je dirais, depuis 10 ans, du côté, je dirais, Rolex Learning Center. Alors, un projet visionnaire, voilà ce que David Emonin avait trouvé quand il est arrivé en 2003, je pense. Et voilà ce qui a été créé. Et c'est, je dirais, une réalisation tout à fait exceptionnelle, issue, je dirais, à la fois d'une forte volonté politique de la présidence de l'EPFL, qui avait aussi, je dirais, un côté très visionnaire sur ce que pouvait être l'évolution des besoins de l'étudiant. Excusez-moi. Donc, il voulait créer une maison de vie pour que l'étudiant, surtout à l'EPFL, là où, justement, il vient de partout à travers le monde, puisse avoir un endroit de vie, avoir un bâtiment phare. Il est clair que notre président actuel a un côté très, je dirais, revendicatif dans l'image de l'EPFL. Et donc, il voulait un bâtiment phare. Et puis, il rationalisait la gestion de la documentation à l'EPFL puisqu'il y avait une dizaine de bibliothèques à l'EPFL qui ont été réunies. Il y a aussi, donc, hommage à mon prédécesseur, David Desmonins, une analyse très lucide des professionnels de l'information dès ce moment-là qui ont posé, donc, dès 2003, des questions qu'on, je dirais, ont continué à se poser ou que certaines bibliothèques n'ont pas encore tout à fait résolues. Quelle bibliothèque pour une documentation qui passe progressivement au numérique ? Qu'est-ce que ça va être une bibliothèque en 2015, en 2016 ? Quel rôle pour les bibliothécaires ? M. Finan disait qu'on aura toujours besoin de bibliothécaires, mais c'est vrai que nos missions ont beaucoup évolué. Et toutes ces nouvelles approches pédagogiques qui se dessinaient à ce moment-là avec l'e-learning et autres. Donc, pour ceux qui n'auraient pas pu, donc, encore venir voir, et je vous invite parce que ça reste un bâtiment assez exceptionnel, ça a été ouvert, donc, en 2010. Son petit nom, c'est le Rolex. Les étudiants des PFL ont cet avantage que sans avoir 50 ans, ils ont déjà leur Rolex pour eux et ils n'ont pas besoin de viser ça comme objectif premier dans leur carrière. Une surface utile de 20 000 m² avec la bibliothèque de 5 000 m², donc pas non plus énorme, sur deux niveaux, donc assez simples à gérer et qui répond aux normes Minergie. Que est-ce qu'on trouve au Rolex Learning Center ? Vous voyez un certain nombre, je dirais, d'unités, d'entités ou de services passant de l'association étudiante à la bibliothèque, mais en passant par des restaurants, une librairie, et comme on est en Suisse, ne pas oublier une banque. Il y a beaucoup d'espaces perdus, nous disent les visiteurs, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui frappe, surtout quand on vient de la région parisienne en particulier, là où le mètre carré est très cher, mais nous avons au Rolex Learning Center ce luxe formidable, parce que moi j'estime que c'est quand même quelque chose de très positif, d'avoir de l'espace, qui donne à ce bâtiment, je dirais, une ambiance, je dirais, ouverte, et le regard peut se perdre, ce qui est quand même un luxe, mais bien agréable. Alors quelques images pour remplacer une visite, donc des espaces de vie, la bibliothèque est une des unités du Rolex Learning Center, et comme je le disais, il y a un certain nombre de services, donc des espaces de travail par zoning, avec 860 places, comme vous le voyez, des bulles, donc ce que nous on appelle les bulles, les espaces de travail en groupe, et un certain nombre, je dirais, d'espaces aussi de détente pour les étudiantes, des prestations que l'on pouvait qualifier, je dirais, d'élaborer en 2010, qui sont devenues beaucoup plus communes maintenant, naturellement, avec des scanners, des copieurs, des prêts de portables, et vous le voyez, les espaces perdus sont bien utilisés, très appréciés. Nous avons plus d'un million d'entrées à la bibliothèque, simplement à la bibliothèque, par année, ce qui est énorme quand on considère le nombre d'étudiants de l'EPF. Donc on a presque, je dirais, un problème de place, de travail, mais je dirais, on gère, et les étudiants apprécient beaucoup leur Rolex. Nous sommes ouverts de 7 jours sur 7, ce qui, naturellement, est très apprécié des étudiants, et jusqu'à minuit, tous les jours, même si les professionnels sont là, uniquement jusqu'à 20h. Alors, c'est parfois un bâtiment qui a quand même ses contraintes, notamment, c'est un bâtiment qui a des... qui a des courbes, enfin, des montagnes, certes, on est en Suisse, mais enfin, ce qui, pour une bibliothèque, n'est quand même pas toujours idéal. Et c'est vrai que nous retrouvons, nous nous retrouvons face à la difficulté de faire évoluer nos espaces qui, d'une certaine manière, sont tout de même assez figés. C'est très ouvert, c'est très agréable, une ambiance vraiment lumineuse, mais pour réaménager, comme par exemple hier, j'ai entendu un certain nombre de parler de projets que je trouve très intéressants sur l'aménagement des espaces, des learning spaces, etc. chez nous, ce n'est pas forcément facile à mettre en place. Donc, par exemple, il nous faudrait une salle de formation. Donc, David Desmonas, c'est quelque chose qu'il avait demandé au moment du programme, mais qui n'avait pas été retenu. Sachant que nous, on a développé énormément nos formations, Information Literacy, aussi en direction des doctorants sur les données de la recherche, la publication, ça reste un problème. Les espaces de travail en groupe restent limités et insuffisants. Alors, le matériel informatique est relativement aussi, je dirais, rare. Bon, ça, c'était une décision de notre président, c'était déjà « bring your own device » avant l'heure, puisqu'il estimait que tous les étudiants viendraient avec leur portable, ce qui est le cas, mais pas tant que ça non plus. On n'a pas du tout d'espace de travail multimédia et il nous manque des places de travail individuelles. Hier ont été évoquées les bibliothèques de l'université Pierre et Marie Curie et c'est vrai que quand on les avait imaginées, ces nouvelles bibliothèques, on avait prévu un certain nombre, justement, de places diversifiées, modulées et c'est vrai qu'on peut regretter que pour des questions d'ordre financier, notamment, un certain nombre de réalisations n'ont pas pu voir le jour. de la même façon qu'il n'y a pas de grande réalisation, je dirais, d'innovation pédagogique au niveau du Rolex Learning Center, il faut le dire. Je défendrai vraiment ce bâtiment parce que chaque matin, c'est 4 ans et demi, chaque matin, je trouve que c'est formidable, mais en termes de concept, je dirais de service, d'imagination de service, on n'a peut-être pas pu aller jusqu'au bout, je vous dis notamment pour des questions financières. Parce que c'est vrai que le Rolex est un lieu de rencontre entre étudiants, entre chercheurs, entre collaborateurs, c'était une des idées, que ce soit un lieu de rencontre, mais c'est très peu un lieu de rencontre enseignant et étudiant. C'est-à-dire que l'élément pédagogique proactif n'est pas très présent dans le Rolex Learning Center. Et ça, c'est un peu dommage, ça a été mieux réussi dans d'autres Learning Centers. Le guichet principal pour les étudiants n'est pas dans le Rolex. Ça veut dire que quand on pense Learning Center avec cette fédération de services à disposition de l'étudiant, ça n'a pas pu être fait pour des questions de place disponible. et le centre de langue mais qui n'est pas non plus dans le Rolex. Alors, c'est vrai que finalement, avec un côté un peu paradoxal, mais nous sommes, Bibliothèque, le seul service dans le Rolex qui est vraiment le service de soutien à l'étudiant. Sauf si vous estimez que la banque peut être un service de soutien à l'étudiant. Ça l'est, mais peut-être pas dans ses études, je dirais, au jour le jour. Et les étudiants d'ailleurs font une confusion entre les deux. Quand ils disent on se retrouve au Rolex, c'est-à-dire je vais à la bibliothèque et on se retrouve à la bibliothèque. Une coopération encore insuffisante entre les services de support pédagogique et la bibliothèque. Donc, nos voisins, vraiment physiquement, dans le Rolex Learning Center, sont ceux qui font les MOOCs. Mais c'est vrai que nous avons relativement peu d'interactions. On avait entamé une réflexion sur les ressources pédagogiques, le référencement. Donc, les PFL utilisent Moodle. Et c'est vrai qu'on leur avait dit que pour l'étudiant, ça pourrait être certainement utile qu'il ait un point d'entrée unique pour avoir accès à la fois à la documentation pédagogique et aux références d'ouvrages prescrits. Mais nous n'avons pas pu avancer de ce côté-là, les PFL ayant été vraiment très prises par ce mouvement des MOOCs depuis 2013. Donc, une intégration limitée des apprentissages au Learning Center. Alors, on a des projets. On verra ce qu'on peut faire. Des postes informatiques spécialisés. Ça a été évoqué hier, justement, avec des logiciels spécialisés par poste pour que les étudiants puissent plus facilement décliner leur apprentissage sur ordinateur à la bibliothèque. Un fonds de jeu vidéo. Bon, sachant que nous sommes dans une école d'ingénieurs et qu'on considère que ça pourrait être une manière, je dirais, à la fois ludique et constructive d'introduire la problématique dans l'apprentissage des étudiants. Un Fab Lab, bon, alors, ça c'est un point d'interrogation puisque l'EPFL a développé, a ouvert tout récemment des Discovery Learning Labs dans d'autres bâtiments. Donc, c'est des espaces d'apprentissage extrêmement bien outillés. Alors, c'est par thématique, enfin, par discipline, il y en a plusieurs qui sont soit ouverts, soit prévus. Donc, avec de l'outillage et qui, enfin, du matériel, les étudiants peuvent venir et, je dirais, apprendre en faisant avec un encouragement fort de la transdisciplinarité. Donc, des étudiants qui viennent de différentes sous-disciplines pour travailler ensemble. Et, naturellement, travailler, des supports pour travailler en groupe. Par exemple, un regret que je crois que nous partageons avec David, c'est que nous n'avons même pas pu mettre en place des écrans partagés dans les espaces de travail en groupe. Ce qui est quand même un petit peu dommage. Alors, pour citer une de mes collègues, je dirais notre problématique actuelle, c'est qu'en 2010, on a reçu un bâtiment formidable et qu'ensuite, à partir de ça, on a construit et on continue à construire des services. En effet, pour les chercheurs, par rapport aux chercheurs, nous, on a subi un effet boomerang. C'est-à-dire qu'à cause de la, je dirais, de ce concept de Learning Center, la bibliothèque a été vue comme un lieu. D'abord, ça a été vraiment identifié, ce bâtiment formidable. Et puis, un lieu pour les étudiants. Et les chercheurs qui, déjà, dans les sciences, ont tendance à ne plus fréquenter les bibliothèques, c'est logiquement, parce qu'ils ont beaucoup de documentation en ligne, ne sont plus du tout venus. En plus, géographiquement, il est vrai que quand vous regardez le campus, le Rolex Learning Center, qui est une sorte de tranche de gruyère vue du haut, est un tout petit peu excentré par rapport au campus, même si ce campus est encore en train de croître et qu'on va se retrouver un peu plus vers un point central. Mais c'est vrai qu'on était un peu, je dirais, mis au bord du chemin pour les chercheurs. Or, nous, c'est vrai que si on considère le cycle du processus de recherche, on pense que la bibliothèque, ou plutôt, je dirais, le spécialiste de la formation, peut avoir, peut apporter aux chercheurs à différentes étapes de son processus, un certain nombre de compétences ou de services. Donc, très rapidement, certes, quand il commence, je dirais, sa recherche, on lui procure la formation scientifique dont il a besoin. On a parlé de tous ces big deals, ces packages. Donc, ça, c'est, je dirais, le classique. Mais autour des données de la recherche, notamment, un certain nombre de services qui peuvent se développer au fur et à mesure que le chercheur avance dans sa recherche, produit des données, doit les organiser ou on utilise lui-même. Et naturellement, au moment de la publication, également, open access, ça a été déjà évoqué, mais aussi, la publication des données et les questions de droit d'auteur. Et tout ça, pour être réinjecté au niveau de l'enseignement, donc, les MOOC, les questions aussi très importantes de citations et de plagiat qui, dans les universités, est actuellement à une problématique importante. Donc, pour nous, l'approche est plutôt de dire que les spécialistes de la formation peuvent intervenir à différents moments aux côtés du chercheur et en s'intégrant dans le cycle de la recherche pour lui apporter plus que l'article de la revue X de l'éditeur XY. Donc, une bibliothèque en mouvement avec un fort souci d'anticiper et d'accompagner l'évolution des besoins et des usages de nos chercheurs et de nos chercheurs utilisant l'information scientifique. Donc, je vais assez rapidement juste donner faire le focus sur deux aspects, la publication et les données de la recherche. que M. Finance m'a préparé le terrain. On a mis là en parallèle le besoin du chercheur et ce que la bibliothèque de l'EPFA essaie de leur apporter. Donc, le chercheur naturellement cherche à publier et se retrouve face à des choix qui sont devenus plutôt plus complexes qu'avant quel modèle de publication je choisis. savoir distinguer un éditeur je dirais de qualité. On a parlé des éditeurs prédatoris donc éviter ce genre par exemple d'éditeur. Répondre aux exigences des bailleurs de fonds effectivement avec cette demande de mettre en open access de plus en plus les outputs de la recherche et donc la bibliothèque qui est là pour apporter son expertise sur les modèles de publication les avantages et les risques et informer sur les exigences des bailleurs de fonds. Aussi la question des droits d'auteur on s'aperçoit vraiment que les chercheurs sont tellement dans leur démarche de recherche et cette concurrence cette pression pour publier diffuser leurs résultats qu'ils ont encore une connaissance parfois limitée de ce qu'ils cèdent aux éditeurs en signant un contrat d'édition et de ce qu'ils pourraient ne pas céder dans leur propre intérêt pour réutiliser leurs propres résultats. Naturellement aussi rendre les résultats de la recherche visibles nous travaillons étroitement avec la VPSI donc avec ce qui serait la DSI dans une université française sur l'archive institutionnelle Infosciences donc on se partage les responsabilités la VPSI est sur le côté je dirais curation technique de l'outil donc l'outil qui vient du CERN qui est basé sur Invenio et la bibliothèque elle assure le lien avec les chercheurs donc avec ceux qui déposent ou ceux qui devraient déposer en les aidant à s'y retrouver dans leurs droits et dans je dirais le dépôt de leurs de leurs publications on a aussi développé on a ouvert depuis peu donc seulement cette année un fonds de support à la publication donc la bibliothèque prend en charge une partie des frais de publication dont parlait monsieur Finance donc les APC Article Processing Charts nous mettons à disposition des chercheurs selon certaines conditions une aide financière pour encourager la publication en open access les données de la recherche là aussi ça vient d'être dit c'est quelque chose qui est vraiment en train je dirais d'exploser au niveau des institutions la recherche se fait de plus en plus je dirais directement aussi à travers la publication des données de la recherche et plus seulement de la publication scientifique dans le sens traditionnel donc le chercheur peut être amené à trouver à utiliser des données à répondre là aussi aux demandes des bailleurs de fonds donc là j'apprends pour la France ce qu'il va en être donc au niveau de l'Europe déjà horizon 2020 a une exigence qui va encore s'affirmer plus à partir de janvier concernant l'ouverture des données de la recherche et il faut donc pouvoir produire organiser partager ces données et la bibliothèque là est sur toutes les questions de texte et data mining aussi de citations et nous avons développé avec la BPSI un service de support à la gestion des données de la recherche avec comme premier pas cette rédaction du DMP du Data Management Plan donc du plan de gestion de données et donc depuis avec nos collègues informaticiens nous rencontrons systématiquement les chercheurs qui ont un projet financé dans le cadre de H20 pour les aider je dirais à mettre le pied à l'étrier en ce qui concerne la construction de ce Data Management Plan idem nous apportons des informations sur tout ce qui est data repositories donc où peuvent-ils stocker leurs données où peuvent-ils les conserver à long terme savoir comprendre la politique des éditeurs excusez-moi j'ai quelques mots que j'ai traduits en français mais qui n'ont pas disparu donc c'est vrai qu'il y a actuellement un grand risque pour les chercheurs c'est qu'ils se reproduisent ce qui s'est produit avec les publications scientifiques à savoir que les éditeurs ont mis la main dessus et avec les données de la recherche vous voyez de plus en plus d'éditeurs qui demandent dépôt naturellement du papier enfin de la publication mais aussi des données qui sous-tendent la publication avec le risque si l'on n'est pas un peu vigilant que le chercheur perde aussi ses droits sur ses propres données donc là nous on alerte c'est vrai que nous bibliothécaires il y a 15 ans on s'est fait aussi un petit peu prendre dans le piège des éditeurs avec cette question des big deals et on voudrait bien que pour les données de la recherche qui je vous le dis émergent vraiment fortement on ne reproduise pas la même erreur donc aussi tout ce qui est licence et questions juridiques pouvoir dire aux chercheurs pour mettre telle et telle licence à la fois ça vous protégera mais ça vous permettra de diffuser de telle et telle manière et puis aider à planifier naturellement avec nos collègues de l'informatique les coûts pour la conservation des données alors je terminerai donc justement sur ce dossier des données de la recherche qui entre bibliothèque et VPSI enfin entre bibliothèque et système informatique est pour moi un domaine de coopération par excellence à l'EPFL on est actuellement organisé sur deux axes principaux d'action c'est à dire un au niveau local institutionnel et un au niveau national à l'EPFL on développe donc comme je le disais un certain nombre de services très personnalisés pour le chercheur créer construire son DMP lui donner des outils pour la gestion de ces données vivantes lui donner des indications pour le stockage et la conservation de ces données mais avec la VPSI nous travaillons aussi dans le cadre d'un gros projet national suisse qui a démarré l'année dernière donc surnommé DLCM Data Life Cycle Management qui est donc un projet qui réunit neuf partenaires suisses l'ETH Zurich l'université de Berne de Bâle Genève SWITCH qui est l'opérateur informatique transversal donc qui est un projet visant à développer un certain nombre d'outils et de guides bonnes pratiques pour le chercheur concernant la gestion de ces données de la recherche donc les deux dossiers naturellement s'alimentent réciproquement ce qu'on a pu faire pour les PFL on le réinjecte au niveau du projet national et ce que d'autres partenaires injectent dans le projet DLCM nous on le récupère et on le je dirais le mutualise au niveau local mot sur ce projet DLCM qui est donc organisé selon différents on va dire paquets de travail le côté méthodologique là où la bibliothèque de l'EPFL a pris le lead le côté données de la recherche vivante les problématiques de conservation à long terme et de publication les questions de sensibilisation expertise et formation et puis l'aspect communication donc un gros gros projet qui va déjà voir son premier résultat concret là en novembre puisque le portail données de la recherche suisse va être ouvert avec un certain nombre d'outils déjà pour les chercheurs les aidant à gérer leurs données de la recherche et au niveau institutionnel juste un petit éclairage nous on s'est aussi beaucoup investi dans les formations actions de communication et de sensibilisation cette question des données de la recherche est quelque chose qui pour les chercheurs selon les disciplines naturellement mais peut être je dirais source de questionnement d'interrogation j'ai l'habitude de stocker mes données sur mon disque dur et maintenant on me demande de faire en sorte que ce soit qu'elles soient réutilisables comment je fais mais j'ai pas le temps moi c'est ma recherche qui me concerne je veux pas perdre de temps à gérer mes données donc là on fait une force d'opération justement de formation pour aussi d'une part les rendre autonomes mais aussi pour leur dire on est à côté de vous pour vous aider et que ça ne devienne pas une surcharge trop importante que vous même allez y trouver je dirais votre intérêt en termes de qualité de votre recherche donc avec un certain nombre de cours d'atelier mais surtout cette approche personnalisée dont j'ai parlé on se prend vraiment le temps de rencontrer les équipes de recherche les unes après les autres pour leur dire quel est votre projet de recherche quel est le type de données que vous produisez que ce que vous voulez en faire que ce que vous allez garder selon quel standard etc donc quelque chose de très je dirais chronophage mais qui en même temps en termes de qualité de service je pense est très satisfaisant pour les chercheurs et gratifiant pour nous aussi et là aussi naturellement nous travaillons avec nos collègues de la VPSI donc vous voyez sur ce schéma très simpliste comme quoi si on met le chercheur et ses données au centre il y a un multipartenariat qui est absolument nécessaire dont bibliothèque et VPSI pour accompagner le chercheur dans ses problématiques alors voilà des changements sont en vue nous allons avoir un changement de présidence au 1er janvier 2017 il y a une réorganisation de l'EPFL qui est prévue et donc ce mouvement de la bibliothèque qui est déjà je dirais mis en oeuvre depuis plus d'une quinzaine d'années et qui nous a fait passer du rôle de fournisseur d'informations à celui je dirais de curateur enfin d'accompagnateur dans la gestion de l'information et de la diffusion de l'information ce changement là ce mouvement va se poursuivre donc il n'y aura plus de vice-présidence des affaires académiques il y aura des vice-présidences telles que vous les voyez avec une décision importante en tout cas qui interroge nos collègues de l'informatique concernant justement cette VPSI puisque jusqu'à présent la VPSI s'occupait aussi par exemple des MOOC de la production des MOOC la MOOC factory la manufacture de MOOC était intégrée à cette VPSI elle va en sortir pour aller au VP éducation de la même façon certains centres qui étaient intégrés à la VPSI sur les données de la recherche vont passer à la VP recherche donc nous-mêmes on attend de voir comment vont à ce moment là devoir se réorganiser je dirais nos manières doivent fonctionner ensemble et quelles vont être les interactions et donc je terminerai en faisant suite à ce que disait Monsieur Finance notre présidence est très axée open science open education et donc là la bibliothèque va avoir son rôle encore je dirais de manière plus importante à prendre voilà je vous remercie pour votre attention merci est-ce qu'il y a quelques questions oui vous avez montré l'organigramme de Lausanne là votre organigramme et on voit apparaître donc le VPSI est-ce que vous pourriez préciser un petit peu le profil du VPSI est-ce que c'est un enseignant-chercheur est-ce que c'est un chercheur quelqu'un du monde informatique ou pas est-ce que vous pourriez préciser ça actuellement mais il va partir c'est un c'est un enseignant-chercheur qui vient de l'informatique en fait de la faculté informatique communication il vient de ce monde-là il s'en va suite à l'annonce de la réorganisation il revient vers son laboratoire je ne sais pas quel sera le profil du prochain VPSI d'accord mais pas forcément un enseignant-chercheur la VPSI a été créée il y a je crois 4 ans donc moi je n'ai connu que ça d'accord donc je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas quelles sont les intentions de la présidence d'accord ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions très bien oui pardonnez-moi je suis arrivé en retard et je n'ai assisté qu'à la dernière partie de votre intervention mais ce qui m'a frappé dans la relation avec les chercheurs c'est que le rôle de la bibliothèque et c'est ce que vous indiquez en conclusion est de moins en moins physique et de plus en plus service et je ne sais pas comment en termes d'organisation et en termes de métier vous arrivez à découpler éventuellement l'installation physique du Learning Center et de la bibliothèque comme poumon général et comme lieu d'activité pour les professionnels de l'IST et puis le développement des services avec le multi-partenariat que vous avez esquissé autour du chercheur oui c'est en tout cas un grand changement je pense pour les collaborateurs de la bibliothèque de ne plus être je dirais physiquement que dans la bibliothèque parce que pour répondre en partie à votre question ce que nous avons aussi développé c'est un système de bibliothécaires de liaison ce sont des bibliothécaires qui sont spécialisés dans différents domaines et qui vont dans les facultés qui vont auprès des chercheurs donc je dirais notre lieu le poumon on l'a je dirais un peu disséminé on fait de la capillarité par ces bibliothécaires de liaison et après oui il y a ce côté proactif de déplacement du bibliothécaire hors de son lieu et beaucoup de services en ligne aussi donc on a tout un système je dirais guichet virtuel qui fait que on peut aussi être présent à distance on n'a pas encore utilisé de robot là comme hier même si on a pensé aussi à revoir notre service public de manière un peu plus décentralisée voilà donc on essaie de faire les deux ça a demandé sur ces dernières années énormément de je dirais de démarches et de de force de conviction pour revenir dans les laboratoires voilà donc ça a été on se on se dédouble une dernière question oui une question dans la continuité de la précédente effectivement ce mouvement de développement des services doit entraîner un changement des compétences professionnelles attendues des collaborateurs je voulais savoir comment vous aviez traité ce problème comment vous avez identifié ces compétences et comment est-ce que la DRH vous a accompagné dans le développement des compétences nouvelles alors la DRH ne m'a pas accompagnée c'est une réponse simple après je pense que j'ai eu j'ai cette formidable chance d'avoir une équipe qui je dirais d'emblée avait cette pour une grande majorité de cette équipe une conviction profonde qu'ils sont là au service du public au service du chercheur de l'étudiant les besoins et les usages ont changé chez l'étudiant et le chercheur on suit l'idée n'est pas que ce soit le chercheur qui s'adapte à ce que nous on veut lui proposer mais vraiment le contraire donc il y avait je dirais un terreau tout à fait fertile on a une politique de formation continue extrêmement intense extrêmement encourageante on en voit d'ailleurs beaucoup les collègues ici à Lyon à l'ENSI parce qu'il y a quand même de très très bonnes formations puis ça a été un projet de service que nous avons construit ensemble après je ne vous cacherai pas qu'il y a une partie de l'équipe qui je crois par moment aurait bien voulu me lyncher parce que effectivement je l'aurais d'une certaine manière fait comprendre qu'il y avait des rééquilibrages à faire et que nous n'allions pas pouvoir consacrer la moitié voire plus la moitié de nos forces à cataloguer des ouvrages très bien merci beaucoup on pourrait à la pause puisqu'on va faire une pause maintenant donc discuter sur le sujet c'est assez particulier c'est David Desmonais bon merci Isabelle oui alors je suis David Desmonais merci beaucoup monsieur justement Isabelle dans le prolongement de ce que tu viens de dire sur l'adaptation aux chercheurs je crois qu'il y a un phénomène qui est en train de nous bouleverser tous qui constitue les réseaux sociaux de la recherche qu'est-ce que vous en dites qu'est-ce que vous en faites Academia.du Researchgate et puis alors encore plus loin Sci-Hub et les sites de piratage de publication quel est le quel discours vous construisez sur ça et pour rendre service aux chercheurs ou vous vous adaptez alors les réseaux scientifiques ont s'y est penché et au niveau EPFL on a constaté je dirais une forme de de manque d'intérêt assez notable donc on on laisse faire pour l'instant bon naturellement on est sur on est sur Twitter et autres mais il n'y a pas eu je dirais de demande de ce côté là et pour des services du type SkyHub on fait on fait la Suisse c'est à dire on ne dit rien mais on dit tout c'est à dire que SkyHub on ne peut pas le référencer comme une source officiellement puisque ce n'est pas un site je dirais tout à fait légal en termes de diffusion de l'information scientifique mais on fait en sorte que nos chercheurs aient quand même l'information voilà comment est-ce qu'on disait hier les Suisses voilà très bien merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada